Il y a des sœurs dans nos églises qui méprisent les femmes de leur papa spirituel. Respectez pas leurs mains. Voient la femme de leur leader, de leur père spirituel, comme une rivale. Pour plusieurs raisons. Un homme de Dieu qui accepte que les filles de son église méprisaient sa femme, étaient malades mentales. Allait dire que c'est le prophète de Canet Ferdinand qui a dit qu'il y a quel passé il me cherche. Un homme de Dieu qui accepte que les sœurs, les rivales, pour quelques raisons que s'ignorent, piétine sa femme, malparle à sa femme, malparle de sa femme, parle mal à sa femme. Et quelqu'un, quelque chose ne va pas dans sa tête. Il a besoin d'être délivré par le collège des anciens. Homme de Dieu, ne touche pas ta femme. Le plus souvent, dans nos églises, les jeunes sœurs qui voient dans les femmes de leur père spirituel un danger sont celles qui convoitent la place de la mère. Parce qu'une fille, il vient à l'église pour chercher Jésus pour respecter sa mère spirituelle. Tu ne peux pas respecter ton père spirituel, mais tu méprisais ta mère spirituelle. Une fille qui n'a pas d'intérêt, qui cache des velléités sentimentales, ne peut pas mépriser sa mère. Elle va respecter le père au même titre que la mère. Mais si tu méprises déjà la mère, il y a des intérêts diaboliques maléfiques derrière. Tu dois nous dire, il faut nous dire qu'est-ce qui se passe dans ton cœur. Et parfois même, le père et la fille prient en secret ensemble. Je n'ai pas dit qu'il faut quelque chose. J'ai dit qu'ils prient en secret. J'ai dit ceci, si tu vois dans l'église, dès que la mère de l'église, prends le micro. Tu vois une seule se fâcher. Celle-là, elle veut me monter, tu sais quoi ? Avec son ventre comme pour le margouillard. Elle veut me monter qu'elle est belle plus que qu'ici. Tu vois même comment elle, elle a même placé sa mèche là aujourd'hui. Une villageoise comme ça, regardez-moi le machin là. Elle se croit même où là ? C'est même quoi ? Et lui aussi comme un cala cala, il lui donne la parole pour quoi ici ? On lui a dit que c'est elle qu'on vient, écoutez ici. Tu es sorcière, je doute que ta maman ne soit pas aussi sorcière, la sorcellerie. Dès que la femme de l'homme de Dieu prend le micro, le visage s'assombrise. Quand l'homme prend, quand le mari prend le micro, dès qu'il arrive. Quand il fait comme ça, vous entendez les sisters, il dit « Amen ». Quand il fait comme ça, vous entendez qu'ils disent « Amen ». Chaque pas qu'ils marchent, ils disent « Amen ». Ils disent « Amen ». Tu te demandes que même le pauvre dit « Amen » comme ça. Ils disent « Amen, oh Lord ! » Amen, Lord ! Amen ! Amen ! Oui ! Amen ! Amen ! La femme de Dieu prend le micro. Le micro, il dit « Amen » Il dit « Amen ! » Dieu est ici, Dieu est ici, Dieu est ici. Amen ! Et dire « Bonjour, bien-aimé. » « Good morning, beloved. » Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! Mais lorsque la mère arrive, mais lorsque la mère arrive, elle prend le micro, prend le micro, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ! Elle dit au voisin, elle dit à sa voisine Quand celle-là va finir de parler, tu me réveilles C'est la sorcellerie Si tu dis amène au Père, dis amène à la mère Vous vous attrapez, c'est simple On donne la parole au Père, on donne à la mère On fait la synthèse, on a la réponse Que Dieu te donne C'est la réponse